Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui en recette un burger au saumon et crevettes. Alors pour cette recette j'ai pris un gros pavé de saumon que vous voyez là. On commence d'abord par enlever la peau. C'est très très facile, au début j'essayais avec le couteau mais j'ai vu que ça m'enlevait un peu trop de chair. Je vous conseille donc de retirer ça à la main, vous allez voir que c'est très 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 facile. On va maintenant découper notre saumon, d'abord en longueur puis ensuite en dés. Ce qu'on veut faire ici c'est du steak, un steak de saumon. Donc l'idée c'est vraiment de le découper en tout tout petit morceau pour pouvoir ensuite former le steak de saumon. Alors une fois qu'on a fini le découpage, à côté on va préparer notre marinade. Donc pour cela je vais couper un oignon. Je vais ensuite couper un peu de coriandre et des feuilles de céleri. On n'oublie pas de rajouter quelques gousses d'ail. Vous avez dû le remarquer, moi j'aime trop l'ail. On va rajouter 2 cuillères à café de moutarde à l'ancienne. Je trouve que cette moutarde a vraiment beaucoup beaucoup de goût. Il y a un goût très très prononcé et c'est hyper bon. On va rajouter un peu de poivre et un peu de paprika. Et on termine par rajouter 2 cuillères à café d'huile d'olive. On va mélanger tout ça avec notre saumon qu'on a découpé au préalable. Ensuite pour faire tenir cette mixture pour pouvoir former des steaks, on rajoute de la chapelure. On va faire un bon Ceux qui me suivent depuis un moment savent que j'aime trop les crevettes, que j'aime trop les fruits de mer tout simplement. Donc là j'ai décidé d'incorporer des crevettes en rajoutant de l'ail, du paprika et de l'épice poisson. Tout cela mélangé avec des feuilles de scellerie et j'ai rajouté aussi des calamars qui me restaient au frais. On va maintenant préparer notre sauce. Pour cela vous allez utiliser 3 gousses d'ail, des feuilles de scellerie, 3 cuillères à soupe de mayonnaise et j'ai rajouté une cuillère à soupe de la sauce que j'avais faite pour ma pizza. Donc si vous ne savez pas de quelle sauce je parle, vous avez juste à aller voir ma recette de pizza aux fruits de mer. Rajoutez à cela un peu de citron et une pincée de sel. Pour finir, on va accompagner ces burgers d'une bonne petite salade aux oignons et à la mangue. Alors pour cette étape, il faut vraiment aimer le sucré salide. Moi personnellement, j'adore. Je vais y mélanger de la scellerie et quelques morceaux de gingembre. N'hésitez pas avec le gingembre, c'est très très bon et c'est bizarre. On termine avec une cuillère à soupe d'huile d'olive et c'est notre dernière étape. Alors pour le pain, j'ai acheté du pain déjà fait, j'aurais pu faire la pâte moi-même mais voilà, je voulais quelque chose de rapide donc à vous de voir. On les réchauffe un petit peu et on prépare nos burgers. Et voilà les amis, ce burger était juste délicieux, mais tellement délicieux. Mon mari a validé, c'était trop 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 bon. Mais vraiment, je vous conseille d'en faire si vous ne l'avez jamais fait. En plus, c'est vraiment le moment de le tester. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous et à commenter pour me donner votre avis. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. – Sous-titrage FR –